donc on va se retrouver pour une nouvelle information sur les microbiotes puisque c'est vous êtes sur la chaîne et microbiote avec et non le pire m'appelle aussi le microbiote et donc je vous rappelle que c'est une association une fédération associative il ya pour objectif de promouvoir le style de vie qui tourne autour du microbiote c'est à dire une agriculture une agriculture basée sur un écosystème complet donc avec des microbes une alimentation qui va comporter et qui va donc enrichi par des microbiotes et une médecine qui va se soucier dans un premier temps du microbiote qui soit intestinal qui soit cutanée qui soit maintenant cérébrale on se rend compte qu'il ya même des microbes qui sont dans les organes et là je vais vous faire un petit vidéo un peu topo sur le microbiote rencontre avec le microbiote intestinal des bactéries amis pour la vie radio télévision internet revue et ouvrages divers il est sûr absolument tous les supports le microbiote et le sujet buzz du monde et pour cause les dernières décennies de recherche nous confirment qu'il intervient absolument à tous les niveaux et à chaque instant de notre vie autant te dire qu'il va falloir que tu te mettes rapido à la page si tu veux conserver le leadership en bas de ton quartier où ces satanés alter mondialistes amateurs de l'étude risquerait de prendre le coup ça c'est un petit article commençons par clarifier un point si le terme microbiote intestinal peut sembler complexe on peut voir un brin trop scientifique il n'en est rien sous cette appellation doride se cache en réalité la bonne vieille flore intestinale qui jeu tolerable qui je peux la corde faute d'offrir un design assez précis et moderne nécessitait une mise à jour un peu plus pointu pour rentrer vraiment dans le sujet il désigne l'ensemble des micro-organismes vivants qui se trouvent dans le système digestif humain oui on parle bien des bactéries champignons et autres babioles du genre qui squattent des boyaux si tu te sens déjà nausée à l'idée d'héberger une communauté de petits êtres prends le temps de t'asseoir avant les chiffres ça risque de secouer un peu le microbiote à la nuit si on regarde la balance l'ensemble du peuple bactérien pour un individu représente à peine moins de deux kilos à la plusieurs et lorsque l'on traduit cela en chiffres ça en devient carrément flippant chacun d'entre nous abrite en effet près de 100 milliards de bactéries soit environ dix fois plus que les cellules qui nous proposent c'est la raison pour laquelle on entend souvent que l'homme est à 90% bactérien on en fait chez un humain adulte on recense plus de 160 espèces différentes de plus on évolue on évalue le métagénome nombre de gènes de cette population bactérienne environ à 150 fois supérieure au nôtre le microbiote intestinal on trait ainsi près de 3 millions de gènes dernier truc à savoir la densité de population n'est pas la même du tout du long du tout le long du tube digestif ainsi plus on se situe haut dans l'intestin zone propre du système digestif moins rencontre de bactéries et puis on approche de la sortie plus la population est concentrée c'est donc le colon qui atteint le climax avec près de 1101 bactéries par gramme de matière j'espère que sachant ça tu ne te sentiras plus jamais seul l'angoisse de saisie dont souffle les coups elles sont partout pas de panique car en réalité c'est une super bonne nouvelle promis juré craché et si tu doutes encore les prochaines lignes devraient achever de te rassurer un organe à part entière pour de multiples missions tu me diras tant qu'à être blindé de microbiote de microbes et bactéries des pieds au menton autant que ça serve à quelque chose non tu ne crois pas si bien car c'est grâce à la présence de ces organismes vivants que tu es toi même envie qu'on se le dise pour micro biote prend en charge tout un tas de fonctions que tu n'as pas besoin de développer à ce titre il peut être considéré comme un organe vital à part entière d'ailleurs le nombre de missions dans lesquelles il est impliqué est tout simplement renversant la science en découvre de nouvelles chaque jour si vous suivez régulièrement cette chaîne vous allez pouvoir vous en rendre compte des fonctions digestives et métaboliques tu es strictement incapable de dégrader certains résidus alimentaires dégrader ça veut dire on n'arrive même pas à les à les transformer de manière on puisse les assimiler et toute façon le corps humain il n'a pas cette fonction n'a pas la fonction de d'altérer les choses et là ils font c'est juste un récepteur et les bactéries les microbiotes leur rôle c'est la dégradation et l'assimilation donc tu es strictement incapable de dégrader certains résidus alimentaires pas de souci la flore intestinale va s'en charger pour toi l'ensemble le plus édifiant c'est celui des fibres l'organisme humain ne possède pas les enzymes nécessaires leur dégradation pour migraux biote va donc les fermenter et produira alors des gaz mais aussi des acides aminés essentiels plus particulièrement tyrosine et tryptophan ainsi que les vitamines b et k qui jusqu'alors n'avait pas pu être synthétisé par ton système digestif non content de déjà réalisé pour toi cette tâche ingrate les amis les bactéries se positionnent également sur l'ensemble des missions que tu ne sais pas réaliser l'hydrolyse des amido et des polysaccharides conversion de certains nutriments en produits assimilables régulation des minéraux en excès magnésium et calcium bref sans elle il manquerait un paquet de rouages pour faire tomber la machine correctement des missions de protection la flore intestinale dans toute cette diversité est également l'un des piliers du système immunitaire dans certains micro-organismes neutralisent eux mêmes des polluants d'autres lutte directement contre les infections de pathogènes c'est par exemple le cas le léchi chéria coli s'y décrier lorsqu'elle est dans sa forme agressive alors que l'on oublie trop souvent qu'elle sécrète gentiment sa propre substance bactéricide alors nous protégeons en permanence des invasions indésirables le rôle psychologique notre microbiote est capable d'influencer le fonctionnement global du corps si on prend pour exemple le système digestif uniquement certaines souches régule directement la production de mucus protecteur simulant ou réduisant sa sécrétion au besoin d'autres ont la capacité de booster la motricité intestinale quand les troisièmes sont seront garants de la bonne tenue des jonctions serrées de table muculeuse si tu veux en savoir plus sur ces sujets sache qu'il ya plein d'articles sur internet et entre autres nous on a un blog on a une chaîne on est en association et surtout au produit des élixirs à base de vie de riche en microbiote puisque le but de nos élixirs c'est de concentrer d'élever les micro-organismes il serait bien impossible de visiter toutes les fonctions de ton microbiote tant elles sont diverses et variées mais c'est quelques exemples peuvent donner une idée d'à quel point le lien entre ce que tu as à l'intérieur et ce que tu es dans ta vie tous les jours et indice social je suis exactement en train d'affirmer ce que tu lis le tas de bactéries qui va à l'intérieur de toi détermine certains certes ton état de santé la qualité de ton métabolisme mais aussi une grande partie de la personne que tu es aujourd'hui mais avant mais avant d'exposer plus profondément cette théorie il va nous falloir revenir un peu en arrière et faire un peu d'histoire black to the origins les gènes la genèse du microbiote c'est lors de cette sainte journée au terme d'un effort incroyable de ta mère en sueur que tu as fait la connaissance des premières bactéries le jour de ta naissance au milieu des cris et des contractions donc là il part du postulat dans le ventre de la mère là où le bébé justement il est protégé dans le ventre de sa maman les bactéries ne serait pas là mon avis il s'est avancé un peu le jour de ta naissance au milieu des cris et contractions tu rencontres en effet la fleur vaginale de ta mère juste avant même ton premier contact avec la lumière du jeu celle ci te colonise aussi c'est et constitue les prémices de ce qui deviendra ton microbiote intestinal son développement ensuite soutenu chaque jour grâce au lait maternel mais aussi de tout ce que l'enfant va expérimenter et goûter dans les premiers moments de sa vie rappelez vous que les maternelles il fallait pas ordonner aux enfants selon la médecine moderne occidentale dit athée parce que finalement elle a surtout une croyance qui est athée qui la rend aveugle ainsi le microbiote évolue très rapidement et se transforme au gré des rencontres bactériennes de l'enfant fonctionnel à partir du troisième ans fonctionnel à partir de trois ans il est donc témoin de notre histoire et surtout une véritable carte d'identité de l'individu parfaitement adapté à notre environnement et à nos habitudes il est absolument propre lui propre à chacun et continue d'ailleurs d'évoluer et de se spécialiser pour le correspondre au mieux tout au long de la vie coup de gueule fœtus en colère on a répété mille fois à maman de ne pas boire d'alcool et ne pas fumer de clope pendant la grossesse ça tient la route à question d'intoxiquer le kit avant même qu'il devienne aujourd'hui c'est en porte parole de tous les enfants à net que je viens à rajouter une précaution au moins aussi important prendre soin de son alimentation maintenant donc certes l'alimentation elle va être importante mais ce qu'il faut comprendre c'est que on peut cultiver ces bactéries certes en s'alimentant il n'y a pas que cette façon c'est en effet toi qui à travers ton microbiote va me transmettre les bases de ce qui sera demain garant de la qualité de mon métabolisme et de mon immunité alors fais moi plaisir prends en soi et pour toi qui ne saurait m'accoucher naturellement et choisira la césarienne ou pour toi qui sera dans la capacité de valetter pense bien à nous à me soutenir avec de bons probiotiques un écosystème taillé sur mesure tu vas voir à quel point on ne mégote pas sur les mots il est temps de faire péter le lausse à la page écosystème on peut élire système écologique formé par l'environnement et les espèces qui s'y nourrissent et s'y reproduisent et l'on est l'exemple le plus marquant d'écosystème complet c'est sans nul doute la forêt tu doutes que je parvienne à trouver le point commun entre le contenu de ton bidon et un boisement amazonien par y tenir tu peux d'ores et déjà faire chauffer ton portefeuille exactement comme la forêt ton microbiote évolue au gré de son environnement et s'adapte toujours au mieux pour en tirer le meilleur c'est le cas de ton système digestif élément le plus impactant susceptible de modifier le milieu c'est un événement ton alimentation et c'est évidemment ton alimentation elle constitue le carburant des bactéries aussi pense bien que lorsque tu manges tu ne nourris pas que toi plusieurs études ont d'ailleurs très récemment pour fermer cette hypothèse en 2017 188 individus du peuple asda en tanzali ont vu leur microbiote passer à la nuit au fil des saisons adaptant encore aujourd'hui une alimentation de chasseurs cueilleurs leur alimentation fluctue énormément au cours de l'année ils consomment ainsi des tubercules et des fruits toute l'année auxquels ils ajoutent du miel et baie en quantité à la saison humide tandis que la viande à la part belle à la saison sèche les résultats de l'étude sont sans appel ils présentent toute l'année un microbiote particulièrement adapté à la consommation de fibres présente non-stop en grande quantité dans leur alimentation pendant la saison sèche lorsque leur consommation se diversifie et inclut la viande la biodiversité de leur flore intestinale augmente aussi considérablement au bilan il existe bel et bien une saisonnalité dans le microbiote humain et ceci évolue directement en fonction de l'alimentation qu'ils reçoivent donc on peut même aller simplifier l'écosystème puisque l'écosystème c'est un exemple que qu'on a déjà pris et puis qu'on travaille chez les microbiote puisqu'on fabrique des écosystèmes on fabrique des produits alimentaires et on dispense de de conseils sur le microbiote et on est produit des élections riches en microbiote est ce que je voudrais vous donner comme symbolique finalement c'est l'alambic nous sommes qu'un alambic une histoire de fibres une autre étude menée par l'idra en partenariat avec en partenariat avec le cnrs de la région renal a récemment prouvé que l'alimentation riche en fibres enrichi et stabilise enrichi et stabilise le microbiote humain pour cela ils sont soumis deux groupes d'étudiants en pleine forme à des régimes plus ou moins riches en fibres 40 grammes pour les premiers 40 grammes par jour pour les premiers et 10 grammes par jour pour les seuls sans surprise il a été constaté que le groupe d'étudiants à l'alimentation la plus riche en fibres possédait un microbiote beaucoup plus diversifié or on sait désormais de source sûre que le cas d'obésité de cholestérol ou de diabète vont généralement deux paires avec une flore intestinale limitée ça donne envie de se mettre aux fruits et aux légumes ah ouais mais ce n'est pas tout au sein du groupe riche en fibres les chercheurs ont également constaté une chute considérable de l'activité métabolique des bactéries qui se nourrissent de notre mucus intestinal bien aimé en effet ce délicieux mucus protecteur est rempli de mini de glucoprotéines dont nos bactéries peuvent se nourrir quand elles ont un petit peu ce qui tu l'auras compris n'arrange pas nos affaires et si on leur présente régulièrement leur ration de fibres et qu'elle s'en trouve bien repu aucune raison qu'elle nous brille vous comprenez que ça se passe pleinement comme dans un écosystème avec par exemple les limaces et les escargots qui vont dévorer ou même les coromboles qui vont dévorer les plantes qui sont les feuilles qui sont sèches malades ou et en général préfère les feuilles pour macérer j'espère que tu as préparé ton plus beau billet car ma comparaison forestière ne s'arrête pas là comme dans la forêt les individus qui composent ton microbiote se comportent non pas comme des individus isolés mais comme une somme d'espèces qui travaillent en parfaite collaboration et qui s'entraînent en se nourrissant les uns les autres et donc ça c'est réalisable uniquement parce que les micro-organismes rentrent en symbiose avec les autres êtres vivants et donc il ya vraiment une influence qui est exercée et surtout il ya une communication qui se fait vers que l'on sait que maintenant les arbres grâce au muscus ils peuvent communiquer au mycélium ils peuvent communiquer entre eux et donc faire des échanges de carbone de sucre et d'eau tout ça pour créer un équilibre subtil mais absolument indispensable ainsi certaines souches aérobiques consomment l'oxygène pour que subsiste les bactéries à nos aérobiques elles-mêmes dégradent des nutriments et libèrent des produits nécessaires à la survie d'autres espèces exact et c'est exactement comme dans un milieu naturel et c'est complètement normal non mais c'est sûr que là je vous dis pas des choses extraordinaires pour ceux qui sont les personnes qui font des expérimentations par eux parce que c'est ce qu'on remarque dans nos vidéos aussi des expérimentations et qu'un qui ferait des vrais expérimentations mon jardin ça m'emmènerait aux microbes quelqu'un qui s'intéresserait vraiment à la médecine ça l'emmène aussi au microbiote je vais vous laisser là dessus voir si déjà il ya peut-être deux trois questions et puis sinon on va s'arrêter là mais alors ce qui est des messages alors que ils ne font et donc vous aussi il ya une vidéo que vous n'avez pas je n'ai pas donné malheureusement c'est l'information assis si je les mises je vais vérifier c'est bon comme ça met trop longtemps sur mon ordinateur que je vous laisse en vous souhaitant une bonne fin de journée ça l'emmène qu'on est tout là ou d'avoir au clan et on se retrouvera pour des infos régulières et des petites dégustations des il a eu un peu le style on va continuer bon allez je vous laisse ici